Pour la nouvelle année, et donc on démarre l'année avec une conférence. Bon, voilà, c'est une bonne manière. Et donc je remercie Yvon Pesquet et Pascal de Rosario d'être venus de Paris, donc du CNAM. Donc Yvon Pesquet et... C'est le cas de le dire, on en est parti tout à l'heure. Voilà. Donc juste une toute petite présentation à Yvon Pesquet, qui est professeur titulaire de la chaire des SO, donc du Développement des Systèmes d'Organisation, donc au CNAM de Paris. Et puis, alors, entre autres, on a essayé de donner des choses, je ne vous présenterai plus en détail. Et puis Pascal de Rosario, qui est sociologue, qui est au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique, au CNAM aussi de Paris. Donc au ISA, c'est ça, toujours. Voilà. Donc j'ai souhaité leur intervention dans le cadre de ce cycle sur le travail, dont tous ces états, qui étaient d'une manière d'aborder le travail. Évidemment, quand le livre est paru, en tant que DRH, aussi, en tant que d'autres fonctions, je ne pouvais pas ne pas être insensible à ce livre. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est bien sûr, il faut qu'il vienne. Parce que c'est une manière d'aborder aussi le travail, d'une manière un peu spécifique. Vous savez que le contrat de travail, c'est toujours, on le voit toujours sur l'aspect juridique, c'est l'exécution loyale ou déloyale du contrat de travail, c'est quelque chose de très normé, toujours sur un aspect un peu juridique, alors que c'est autre chose. Il y a une dimension aussi psychologique, cognitive. Et voilà, je me suis dit, c'est un thème qui est d'une manière un peu inhabituelle, peut-être, d'aborder la notion de contrat de travail, contrat écrit et non écrit, puisqu'il y a aussi, c'est quoi un contrat ? C'est un engagement, c'est aussi toute une pensée sur l'approche contractualiste. Donc, écoutez, je ne sais pas, je vous laisse... On s'est partagé l'intervention, c'est plutôt moi qui commence. Je vais faire deux choses. Très brièvement, je vais raconter, mais ça marche, ma première rencontre avec Denise Rousseau et la discussion qu'on avait eue à propos de son ouvrage. Et puis, j'ai parlé du contractualisme comme mode de fonction, mode de raisonnement pour démoucher sur le contractualisme américain contemporain qui est quelque chose qui mérite d'être regardé et qui sert un peu de cadre de pensée à cet ouvrage. Et Pascal, elle, va parler du contenu de cet ouvrage. Alors, Denise Rousseau est une collègue du domaine qui est mien, on va dire, d'organisation, qui est professeure à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh. Et donc, nous nous fréquentions dans le cadre de logiques académiques qui sont les maillages, qui sont les nôtres, un maillage professionnel. On pourrait dire qu'on a l'équivalent des associations professionnelles dans le domaine qui est le nôtre. Et donc, en particulier, elle servait de discutante à un groupe de travail qu'on avait monté sur la notion de pratique. Qu'est-ce qu'une pratique ? Donc, ce ne sera pas l'objet de ma conférence d'aujourd'hui parce qu'on peut aussi passer deux heures. Je ne vais pas vous demander. Alors, vous avez dit, qu'est-ce qu'une pratique ? C'est ce que je fais de temps en temps, mais plutôt, j'ai une thèse où quand la personne qui a rédigé une thèse dit, le cas des pratiques ressources humaines, j'ai dit, vous pourriez essayer de définir ce qu'est une pratique ? Et c'est vrai que quand on commence à regarder les choses, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc, Rousseau, contrat social, je commence à discuter avec elle sur le contrat social, le contrat psychologique, et donc, elle me raconte l'anecdote suivante, c'est que faisant une conférence dans une école de commerce en Suisse, elle avait été accusée par des membres de son auditoire d'avoir intitulé son ouvrage « Le contrat psychologique pour des raisons marketing » puisque l'identité de nom, ce qui était évidemment quelque chose d'important dans une Suisse francophone, puisque l'identité de nom pouvait lui servir d'arguments commerciaux pour vendre son ouvrage. Bon, c'était à la fois ironique, méchant, amusant, puisqu'elle reportait cette histoire. Et bien, je lui dis, écoute, je la prends au mot, et je lui dis, écoute, on va faire une journée, j'ai organisé une journée sur Jean-Jacques versus Denise. Et on a organisé cette journée sur Jean-Jacques versus Denise autour de la notion de contrat. Donc ça, c'est l'anecdote de la première rencontre. Je vais laisser à Pascal le plaisir de raconter la suite du travail que nous avons fait ensemble, son anecdote de notre vie avec Denise, qui continue d'ailleurs, puisque cette femme est une femme vraiment charmante, délicieuse. Et je pense que Pascal aura l'occasion d'expliquer tout le plaisir et la façon dont on a travaillé sur la traduction de son ouvrage. Alors, deuxième chose, le statut de cet ouvrage. Donc, dans l'univers qui est le mien, les sciences des organisations, on a une trilogie qui structure d'ailleurs les enseignements d'organisation au FNAM, les techniques d'organisation, sachant que, au niveau L, Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, c'est plutôt ce que l'on enseigne. Et lorsqu'on passe au niveau master, comme on dit aujourd'hui, ou au niveau doctorat, là, ce moment-là, on continue parfois à travailler sur la chose technique, on va parler à ce moment-là de technique approfondie, mais surtout apparaissent deux logiques qui structurent notre champ. La première logique est ce qu'on appelle la théorie des organisations. Alors, j'aurais tendance à dire les théories des organisations, puisqu'il y a une forme d'accumulation d'un savoir conceptualisé sur le champ qui est le nôtre. Et une deuxième perspective, que les Américains appellent organizational behavior, comportement organisationnel. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en tant qu'individus, nous ne nous comportons pas dans une organisation comme on se comporte dans la société ou, par exemple, dans la famille. Donc, j'imagine, vos invités, si c'est vous qui avez invité ou si vous étiez invité, je vous vois en train de faire un PowerPoint pour expliquer quel sera le menu et à quel rythme les plats du 31 décembre défilons sur les tables. Le tout avec un vidéoprojecteur. Donc, je montre que, je veux dire par là, que bien sûr que ça ne correspond pas au comportement familial, ou alors là, ça se soigne, que là non plus en société, quand vous allez vivre sur des rapports sociaux, vous n'allez pas vous exprimer de cette manière-là, alors que ça fait partie, alors à temps ou à raison, puisque ça se discute, de la manière dont on se comporte dans l'organisation. Alors, le comportement organisationnel reprend un certain nombre de questions. Par exemple, la question du changement. Le changement organisationnel, ce n'est pas la manière dont on change. Nous, personnellement, ce n'est pas la manière dont les sociétés changent. L'apprentissage organisationnel, pour prendre deux grandes questions associées au comportement organisationnel, et justement, le contrat psychologique, par rapport à la manière dont ça va fonder la relation. Donc, elle propose l'auteur de conceptualiser la relation d'emploi, repose sur ces deux volets. Un volet théorie des organisations, puisqu'elle théorise, le contrat psychologique, c'est une notion abstraite, également, sur la manière dont elle essaye, au travers de cette conceptualisation, de rendre compte du comportement que nous avons au travers d'une relation contractuelle, au sens large, qui s'établit entre nous, en tant qu'individus, salariés, employés, et l'employeur. Et donc, c'est à partir de cet élément-là qu'elle va fonder cette idée de contrat psychologique qui appartient à cette grande approche, cette grande famille d'approches qui relève des approches contractualistes, qui est plutôt la façon dont nous voyons la vie en société dans les sociétés modernes, y compris dans les évolutions qui sont nos sociétés aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit parcours conceptuel sur les notions qui tournent autour de la notion de contrat, et après, je vais parler des différentes formes de contrat. Donc, d'abord, quelques précisions sur la notion de contrat. Alors, un des concepts qui est au centre du contrat psychologique, c'est la notion d'agence. Alors, la sociologie américaine a conceptualisé un certain nombre d'éléments et la notion d'agence est un des concepts clés de la sociologie américaine. Qu'est-ce qu'une agence ? Qu'est-ce qu'une agence ? C'est la façon dont nous nous comportons dans un univers social restreint sur la base d'une trilogie, trois choses, et la troisième, il fallait toute la pédagogie de Nice pour qu'on soit capable de comprendre ce que c'est, parce que quand je vais vous dire en français, ça semble évident, mais derrière, c'est beaucoup moins simple que ça. C'est délégation-contrôle. Si je vous demande de faire quelque chose en même temps, j'ai une attente de contrôle de ce que vous faites, et vous voyez tout de suite le sous-bassement que ça peut donner à la relation d'emploi, et libre-arbitre. Je vous demande de faire quelque chose. Je veux avoir la certitude, une relative certitude que vous faites plus ou moins ce que je vous demande de faire, mais en même temps, intervient un élément important qui va fonder votre comportement, qui est le libre-arbitre. Vous avez trouvé ça bien, vous n'avez pas trouvé ça bien, vous avez trouvé ça, c'est ce qu'il fallait demander quand je l'ai demandé, ou c'était vraiment pas le moment, et pourquoi il me demande ça ? Et donc là, vous voyez, autour de cette notion d'agence, et de cette trilogie sur la relation d'emploi entre délégation, contrôle et libre-arbitre, c'est au cœur de cette trilogie que va se jouer le contrat psychologique, parce que dans le libre-arbitre, on a des attentes explicites et des attentes implicites, où le dit Denise dans le sous-titre de son livre, des accords écrits et non écrits. J'attends quelque chose de vous, mais vous attendez également dans quelque chose de moi. Et indépendamment de la mécanique, de l'articulation qui peut se construire entre un employeur et un employé, il y a ce jeu du libre-arbitre qui, évidemment, vient compliquer cette relation d'emploi pour lui donner un fondement beaucoup plus subtil, beaucoup moins mécaniste, d'où, évidemment, la notion de contrat psychologique, la dimension psychologique du contrat étant associée à cette notion du libre-arbitre. Alors, libre-arbitre, free will, nous disent les Américains, donc ça a une signification précise, subtile en Américain, je ne dis pas en anglais, d'ailleurs, je dis en Américain, parce que vous avez toute une tradition d'une démocratie américaine, d'une histoire américaine, d'une culture américaine qui n'est pas la nôtre, qui nous est d'ailleurs parfois exotique, et que la réduction de la traduction de free will comme en libre-arbitre, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que là, vous avez des questions d'expression de la volonté, de bonne volonté, de mauvaise volonté, de plus ou moins bonne volonté, donc vous voyez tout de suite que derrière la notion de libre-arbitre, bien sûr que vous avez une conception de la liberté à l'américaine, une liberté profondément ancrée dans l'individu, mais derrière, vous avez autre chose que cette simple réduction qu'opère la traduction de free will en libre-arbitre. Donc autour de cette notion, je vais en proposer trois, autour de la notion de contrat, au sens, pour encadrer la notion, celle de don, celle d'échange et celle d'association. Alors le don, je l'ai qualifié de cette manière-là, le don comme dépassement l'échange et de la tension altruisme-égoïsme. Si on donne, c'est qu'on va dépasser la notion d'échange et donc la tension, est-ce qu'on change parce que, est-ce qu'on donne sans arrière-pensée ou est-ce qu'on donne avec arrière-pensée ? Donc vous avez une manière d'ancrer le don sur la tension altruisme-égoïsme. Je donne parce que j'ai envie de le faire valoir, parce que je montre que je donne, parce que je veux que ça se sache, parce que je me dis peut-être que dans l'au-delà, je vais récupérer quelque chose, j'aurais peut-être un retour sur don. Donc vous voyez que le fondement du don est quelque chose de compliqué. Et bien sûr que je suis obligé de me référer à l'anthropologue qui a conceptualisé la notion de don, qui est Mauss. Et donc, plutôt que de paraphraser Mauss, je l'ai qualifié, le don, comme forme violente du contrat. le don, je vais le marquer comme étant une forme violente pourquoi la conceptualisation qu'en donne Mauss est une conceptualisation extraordinaire au sens du travail intellectuel qu'il a fait. Il dit le don, c'est un rythme dernier, donner, recevoir, rendre, parce que si je donne, encore faut-il qu'en face, vous soyez prêts à recevoir. Et si je donne et que vous recevez, c'est que j'attends quelque chose dans un cycle qui va confonder la dynamique du don. Donner, recevoir, rendre. Donc vous voyez tout de suite pourquoi, autour de la notion de contrat psychologique et de free will, finalement, je positionne cette notion de don et de donner, recevoir, rendre. Et puis, compte tenu de tous les travaux que font Mauss, enfin, qu'utilise Mauss pour fonder ce rythme ternaire du don, il met en évidence comment, derrière une apparence sympathique du don, c'est extrêmement violent. Et donc, bien sûr, que la relation d'emploi a cette dimension violente dans cette terniarité donner, recevoir, rendre. Alors ça, je le dis à la française, ce n'était pas dans l'univers intellectuel de Denise, mais quand on a fait cette comparaison sur l'univers contractualiste entre le free will, le libre arbitre et la notion de don, là, effectivement, il y a un creuset conceptuel qui est commun. Première chose, le don. Deuxième chose, l'échange, alors j'ai resté dans le même registre, au lieu de parler de dimension violente, je vais parler de dimension paisible du contrat. Là où j'ai dit que le don est une dimension violente du contrat, je dis que l'échange est une dimension paisible du contrat et donc, je vais prendre, par exemple, une définition qui est celle de Georges Bataille qui nous dit « En un sens large constitue un échange tout contrat par lequel une des parties consent un sacrifice en vue de se procurer un avantage correspondant c'est-à-dire, en règle générale, un avantage qu'elle estime subjectivement être équivalent à son sacrifice. » Alors vous voyez que pour l'échange économique, nous jugeons que nous en avons pour notre argent, si j'ose m'exprimer ainsi, ce qui construit la dimension paisible de l'échange économique par rapport à la dimension violente du don dans lequel vous avez un aspect économique, un aspect juridique, mais également un aspect symbolique. Quelque part, nous venons, si j'ose m'exprimer par rapport à cette obligation du cadeau de Noël, nous venons de vivre cette double violence de donner, recevoir, rendre. Il a bien fallu faire avec les cadeaux qu'il nous a fallu chercher et il faut bien faire avec les cadeaux qu'on nous a offerts, en tout cas sur le moment où on les a reçus. Et bien sûr que suivant les logiques dans lesquelles on se situait, on était bien dans cette terdéarité du donner, recevoir, rendre, le rendu n'étant pas forcément bien sûr un rendu monétaire mais étant un rendu symbolique de la présence, le remerciement, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer comme dimension symbolique. Donc, dans une perspective contractualiste, derrière la relation d'agence et la notion libre-arbitre, on trouve mélangé le don qui est la forme violente du contrat, l'échange qui est la dimension paisible et le troisième registre qui est l'association ou plus exactement la liberté d'association, on va retrouver ça dans le livre-arbitre. je décide avec une relative liberté, ce qui n'est pas si simple, de m'associer à un employeur et l'employeur décide avec peut-être une plus grande liberté que celui qui demande un emploi mais en tout cas au moment de la matérialisation de la relation d'emploi, à partir de ce moment-là, il y a expression de la liberté d'association et association. Donc, dans les trois registres du livre-arbitre, le don est la dimension violente du contrat, l'échange est la dimension paisible du contrat et l'association qui est la dimension politique du contrat puisque qui dit association dit liberté d'association, qui dit liberté d'association dit société civile, qui dit société civile dit liberté, il ne peut y avoir liberté d'association sans liberté d'association et il ne peut y avoir une liberté d'association sans société civile dont la liberté est garantie d'un point de vue politique. Évidemment, c'est quelque chose qui est particulièrement important dans l'univers de la démocratie américaine. Alors, maintenant, si j'ai l'abord de façon un peu plus large sur la notion d'association, je vais dire qui se ressemble s'assemble. quelque part, il y a cette idée d'assemblage qu'on va trouver au cœur de la relation d'emploi et donc du contrat psychologique qui se ressemble s'assemble et donc vous savez que là aussi vous avez toute une tension qui existe en point de vue politique entre l'association et la communauté. Qu'est-ce qui fait la différence entre une association et une communauté puisque une communauté est une association ? Ce qui va caractériser l'association, c'est l'endogenèse, puisque c'est nous qui décidons de nous associer tandis que ce qui fait communauté dans l'association, c'est une exogénèse, c'est le regard que portent les autres sur la façon dont nous nous sommes associés. Et donc là, vous voyez que dans association et communauté, donc dans l'endogenèse et dans l'exogénèse, on est aussi au cœur de la relation d'emploi. Je m'associe au travers de ce registre de la relation d'emploi au regard d'une ressemblance qui semble être la mienne, donc cette endogenèse et puis en même temps, vous avez un regard extérieur qui est porté dessus, qui fait entrer cette notion d'association et sa sœur comment converte ou sa sœur duale qui est la communauté. Et donc, je pense que le contractualisme et bien sûr que le contrat psychologique relève de cette perspective contractualiste et vous voyez comment j'ai essayé de rapprocher ces logiques pour essayer de faire comprendre toute la subtilité de ce qu'est le libre-arbitre, comment j'ai essayé d'associer la notion de contrat à ces trois registres, le don, la forme violente du contrat, l'échange, la forme paisible du contrat et l'association forme politique du contrat. Et d'ailleurs, comment Denise dans son ouvrage va fonder une dualité forte par rapport à cette notion d'association, c'est la différence qu'elle va faire entre un contrat transactionnel, finalement l'échange, qui est paisible, en tout cas qui n'est pas pollué si j'ose m'exprimer ainsi, par un tas d'attentes non écrites, même si ce n'est pas exempt d'attentes non écrites, du contrat relationnel où là, évidemment, on est beaucoup plus sur le registre de l'association que sur le registre de l'échange. Contrat transactionnel, registre de l'échange, ça semble être simple et paisible, on nous explique que ce n'est pas si simple ni paisible que ça, d'ailleurs, l'échange n'est ni si simple ni si paisible que ça, et contrat relationnel, dimension relationnelle du contrat, ou contrat relationnel, comme elle va nous le dire, dans lequel la notion d'association est particulièrement importante. relation, association, donc c'est comme ça qu'elle va fonder cet élément. Le contrat psychologique appartient à une grande famille des contrats épithètes. Alors, je vais simplement en comment, en citer, rapidement, en commenter certains d'entre eux, c'est le deuxième volet de mon argumentation. Premier élément évident, c'est la déclinaison juridique et utilitaro-fonctionnaliste du contrat. Le contrat de travail, mais le contrat de travail appartient à une grande famille de contrats, le contrat de vente, le contrat de location. Et donc, là, vous voyez que vous avez ce double registre qui est un registre juridique avec des garanties et des obligations. Les obligations sont des garanties, en tout cas les deux. Et une vision utilitaro-fonctionnaliste. Et donc, quelque part, le contrat de travail se situe dans ce registre utilitaro-fonctionnaliste, et vous voyez tout de suite évidemment que sa réduction juridique, d'ailleurs, on voit dans les relations du travail, comment sa réduction juridique est complètement insuffisante à lui donner substance. C'est un extrême. Deuxième univers très contemporain, du contractualisme contemporain, qui nous vient relativement des États-Unis d'ailleurs, donc un contractualisme contemporain issu des États-Unis, c'est tout ce qui relève dans le registre politique des politiques contractuelles. Les politiques contractuelles naissent dans la décennie 60 aux États-Unis, dans le cadre de ce que nous, en français, nous appelons la rationalisation des choix budgétaires. Et donc là, on est aujourd'hui dans l'évaluation des politiques publiques, dans le basculement complet des politiques contractuelles. Non, 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 basculement presque complet des politiques contractuelles. Troisième registre, qui lui aussi est un registre contemporain, qui nous vient également dans sa version contemporaine actuelle, en tout cas dans sa massification contemporaine actuelle des États-Unis, parce que ça existait à l'éventilité et surtout à partir de la reviscence, c'est le contrat à terme dans sa déclinaison, la déclinaison financière du contrat, et le contrat à terme. Le contrat à terme, c'est un pari fait sur l'avenir, sur un registre plus ou moins spéculatif, plus ou moins associé à la volonté de se couvrir par rapport à un risque. Et vous voyez que ce troisième registre est un registre qui est particulièrement dense et important dans les sociétés actuelles. À tort ou à raison, ça c'est une autre question. ce n'est pas l'objet de ce que j'ai à défendre dans l'argumentation qui est l'animaliste. Dernier registre du contractualisme contemporain, c'est le contractualisme qui est issu de la pensée économique, en particulier de la pensée microéconomique. Alors rapidement dit, la pensée économique, l'économie, la science économique, l'économie politique, tout de suite je commence à avoir des difficultés à faire des métrages, si vous voulez, ce serait la même chose pour la notion d'organisation, naît à la fin du 18e siècle et dès cette fin du 18e siècle, elle se casse dans un double rebus les perspectives dites macroéconomiques et les perspectives dites microéconomiques. Les perspectives macroéconomiques considèrent les agrégats économiques comme étant en eux-mêmes c'est-à-dire autre chose que la somme des comportements individuels et l'approche microéconomique, elle, relève du registre inverse qui consiste à dire pas la peine de regarder les agrégats qui sont la somme de nos comportements individuels, regardons donc nos comportements individuels sur le registre d'une approche économique et c'est ainsi que nous comprendrons les sociétés qui sont les nôtres dans le versant économique qui est le leur qu'aujourd'hui les théoriciens de la microéconomie considèrent comme étant dominants à l'économie de la société. Si j'ose m'exprimer ainsi pour caricaturer l'idéologie à tout. Ce n'est qu'une caricature. Ce n'est pas l'objet de mon propos. L'objet de mon propos c'est d'expliquer l'évolution de la pensée contractualiste à la fin du 20e siècle donc finalement dans l'héritage il y a deux grands registres enfin du moins j'ai envie de parler simplement de deux grands registres de ces évolutions théoriques. Le premier grand registre c'est celui de la théorie de la firme qui a été formalisée par un certain COAS COAS qui a eu le prix Nobel d'économie il y a un certain temps et qui nous dit qu'en définitive l'organisation existe à partir du moment où la hiérarchie qui lui semble caractériser le fonctionnement organisationnel est plus efficient que la transaction et qu'à quelque part le périmètre des organisations est perpétuellement remis en cause parce qu'à partir du moment où la transaction deviendrait plus avantageuse que la hiérarchie à ce moment-là il vaut mieux acheter faire faire si vous voulez plutôt que de faire et en définitive on assiste là à un fondement qui est associé à l'individu abstrait qui est au cœur des théories microéconomiques qui est l'homo economicus c'est-à-dire l'entreprise si je le dis de façon d'une autre manière la firme si je le dis de façon plus intellectuelle passe autant à calculer sur le fait de savoir si elle fait ou si elle fait faire et puis il y a un débat qui c'est un des articles du monde diplomatique de ce mois-ci sur les industries pharmaceutiques qui sont en train d'abandonner toutes leurs visites parce qu'il vaut mieux faire faire et acheter plutôt que de faire soi-même et donc de se consacrer au marketing plutôt que de fabriquer les médicaments je dirais voir et concevoir ça c'est une conjecture qui serait plutôt la mienne mais c'est une conjecture qui se discute en tous les cas ce dont on s'aperçoit sur les cinq dernières années c'est l'abandon massif de la production par les géants de l'industrie pharmaceutique et le fait d'un investissement considérable en marketing au lieu et place d'une production qui est sous-traitée à des entreprises indépendantes géantes qui fabriquent des tonnes de médicaments de façon plus ou moins localisée ou délocalisée suivant la façon dont vous voulez voir les choses les grands producteurs de médicaments étant devenus la Chine et l'Inde c'est-à-dire que techniquement c'est eux qui font les comprimer ou les autres on met ça dans des containers comme des containers dans des bateaux et qu'ils arrivent chez nous donc là vous voyez cette manière de voir donc ça consiste à dire qu'en définitive vous avez une dualité du contrat vous avez un contrat qui est un verset transactionnel et un contrat qui est un verset un versant relationnel on retrouve la dualité mais interprétée d'une autre manière avec un autre sous-bassement qu'exprime Denise Rousseau dans son ouvrage quand elle met en tension dans la relation le contrat transactionnel et le contrat relationnel et puis vous avez une deuxième perspective qui consiste à dire que l'organisation est un ensemble d'individus qui sont propriétaires à l'inimal de leur capacité étant propriétaires de leur capacité l'entreprise n'apparaît que comme un ensemble de contrats nœuds de contrats comme on dit on va dire que l'entreprise la firme si je prends ce vocabulaire que la firme est un ensemble de contrats un nom de contrats un nœud de contrats qui vont lier des supérieurs et des subordonnés ces contrats étant liés aux opportunismes relatifs qui sont les autres ça veut dire que si je fais avec vous c'est que je suis trop fainéant pour faire moi-même mais que comme j'ai aucune garantie eu égard à la fainéantise qui est la vôtre parce que si vous faites ce que je vous demande c'est que vous n'êtes pas capables de faire faire donc la suspicion mutuelle et on pourrait dire l'opportunisme le hasard moral qui nous lie fait qu'il vaut mieux le ficeler contractuellement puisque nous sommes moralement hasardeux et donc vous voyez dans ces perspectives contractualistes contemporaines les différents registres registres juridiques dont utilitarment fonctionnalistes registres politiques avec la déclinaison des politiques contractuelles le registre des contrats à terme avec la déclinaison financière et le registre économique avec les évolutions de la théorie de la firme comme on dit les nouvelles théories de la firme qui servent de sous-bassement au logique du contractualisme contemporain donc il y en a un dernier qui se discute en matière de philosophie politique qui est y a-t-il quelque chose donc c'est le dernier livre vous savez que nous avons deux il y a deux livres phares cette année enfin entre 2013 et 2014 il y a Piketty dont on entend parler puisqu'il vient de refuser la légion d'honneur mais vous avez un philosophe politique américain qui s'appelle Michael Sandel qui a le même succès que Piketty puisqu'il était effrayé il exprimait dans un de ses dans un de ses papiers son effroi d'avoir à Séoul été amené à faire une conférence dans un stade tellement il y avait des personnes pour assister à sa conférence et donc mon ouvrage de référence qui est paru il y a deux ans qui a été traduit en français en 2014 s'intitule ce que l'argent ne saurait acheter et en particulier il résonne à l'américaine sur la base de dilemmes il met en évidence un certain nombre de cas alors il y a un cas israélien qui met en évidence donc par israël les parents sont comme chez nous ils font garder leurs enfants donc qu'est-ce qui se passe quand on envoie ses enfants à la crèche il faut aller les chercher à l'heure et bien sûr qu'il y a des parents un peu plus tôt toujours les mêmes qui sont en retard donc qu'est-ce qui se passe ils pénalisent les 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 plus tristes qui sont en train de tenir les crèches perspective contractualiste qui est un mélange de ces éléments entre le hasard moral et les contrats fermes et la dimension utilitaro-functionaliste qu'est-ce qui était décidé ? il était décidé que les parents qui viendraient en retard paieraient une amende que pensez-vous qu'il arriva ? un croissement des retards puisque psychologiquement les personnes qui allaient chercher leurs enfants en retard sachant qu'ils payaient une pénalité considéraient que cette pénalité relevait du service correspondant alors justement ce cas qui est emblématique mais dès le début de son ouvrage est très emblématique de cette perspective contractualiste ce que l'argent ne saurait acheter alors bien sûr que le contrat psychologique va relever de cette perspective-là il y a des choses que l'argent peut acheter dans la transaction puis il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter dans la relation en particulier la question des attentes et là en l'occurrence selon le registre de la philosophie politique Michael Sandel va faire toute une analyse de ce que l'argent ne pourrait acheter et pourtant quand l'argent se met à l'acheter comment la désinstitutionnalisation de l'État entre en ligne de compte et comment cette désinstitutionnalisation est rémanente c'est-à-dire une fois ce qui s'est passé dans une situation qui se suit en Israël une fois qu'on a mis en place ce système de pénalité de retard et que les retards se sont généralisés puisque psychologiquement les parents considéraient que ça faisait partie du service lorsqu'il a fallu revenir en arrière on s'est retrouvé à un effet de cliquet qui empêche ce retour en arrière donc il a expliqué comment toujours en mélangeant à la fois la perspective du hasard moral et les contrats à terme comment vous aviez des personnes malades alors on est aux Etats-Unis dans un pays où les frais de santé coûtent extrêmement cher comment ces personnes malades souscrivaient des assurances-vie qui elles-mêmes étaient spéculées à terme puisque le bénéficiaire qui était la compagnie d'assurance qui donnait les fonds qui permettait de souscrire à une énorme assurance-vie et que si la personne décédait avant le terme de l'assurance-vie donc on a créé un produit d'assurance-vie spécifique à ce moment-là c'était la compagnie d'assurance qui bénéficiait du fruit enfin du bénéfice de l'assurance-vie et en même temps comme ça permettait à des gens malades de faire face à leurs frais de commande de soins on considérait qu'on était dans une opération gagnant-gagnant alors évidemment une étude de cas extrêmement intéressante c'est quand les trithérapies sont arrivées pour les malades atteints du SIDA où là manque de chance brutalement les personnes qui avaient souscrit ces assurances-vie se sont mis à durer la vie plus longtemps que le contrat d'assurance ne le stipulait et donc les compagnies d'assurance se sont trouvées à découvert donc ce que l'argent ne saurait acheter et donc là bien sûr avec tous ces éléments on se trouve dans le terreau contractualiste du contrat psychologique c'était ce que je voulais vous expliquer de façon à ce que cette notion de contrat psychologique vous en ayez une autre présentation que ce que la pauvre Denise avait entendu quand elle était en Suisse qui avait consisté à lui dire qu'elle avait intitulé parce qu'elle s'appelait Rousseau son ouvrage le contrat psychologique pour bénéficier de l'aura de Jean-Jean merci donc Yvon Pécœur nous a présenté une exploitation des travaux sur le contrat psychologique qui a permis de réfléchir en termes de philosophie politique et de culture du contrat qui sont différentes d'un pays à l'autre moi je vais vous parler effectivement du contenu du livre et de la manière dont on a travaillé en partant de la même anecdote en fait moi je travaille beaucoup sur le projet le contrat et les conduites d'anticipation c'est à dire de même que le boursicotage en bourse c'est une conduite d'anticipation c'est à dire une anticipation de gains présumés à partir de calculs très sophistiqués ou pas et donc le contrat fait partie des figures d'anticipation où on anticipe effectivement un comportement à venir à partir d'un contrat mais qui reste totalement ce comportement est totalement incertain et Denise Rousseau montre comment dans les organisations américaines notamment dans l'industrie General Motors Ford les individus et les groupes se construisent ces contrats psychologiques d'où le nom contrat psychologique parce que ces contrats sont différents à la fois individuellement dans le temps donc elle explique que le contrat que vous avez à 20 ans celui que vous avez à 40 ans n'est pas le même parce que les attentes ne sont pas les mêmes donc elle réintroduit la question des âges de la vie dont on parle relativement peu dans les travaux français finalement est-ce qu'on peut faire les mêmes contrats tous les âges je crois qu'en RH on en parle assez peu donc ça c'est des dimensions très intéressantes du comportement organisationnel elle réintroduit aussi quelque chose dont on parle peu qui concerne ce qui précède le contrat entre une personne qui va rentrer dans une entreprise et l'entreprise donc elle dit en gros qu'il y a une véritable pré-contractualisation par la manière de recruter et dit-elle les annonces d'emploi les offres d'emploi la réputation de l'entreprise forment déjà un contrat psychologique flou mais quand même relativement positif ou négatif et forment déjà des attentes donc dit-elle un vrai un bon recrutement et un contrat psychologique fiable c'est-à-dire les comportements qu'on attend du côté employeur employé vont se réaliser parce que finalement chacun respecte le contrat donc un bon contrat psychologique de ce type-là où des attentes sont respectées doit justement finalement casser les campagnes de recrutement casser les attentes qui se créent avant la rencontre d'une organisation donc ça c'est très intéressant parce que ça se fait peu y compris en France enfin on en est à la surenchère au niveau des curriculabilités la surenchère dans les campagnes de recrutement au marketing des organisations au marketing de soi alors qu'à l'inverse en 1995 elle écrit plus on est dans le marketing de soi et des organisations moins on est dans un vrai contrat c'est-à-dire des attentes qu'on peut satisfaire donc en allant plus loin terme qu'elle n'en croit pas mais je vous rappelle qu'en 1995 Marie-France Yrigoyenne publiait son bouquin sur le harcèlement moral donc Denise Rousseau dit en gros que plus ses attentes sont marketisées et très loin des réalités possibles plus elle crée de la souffrance et des distorsions et elle parle de violation contractuelle donc le mot violation violer un contrat est très important dans son travail dans son travail ce qui est une façon d'exprimer harcèlement moral et les travaux également produits par deux jours sur le souffrance en France par exemple mais d'une autre manière le mot violation est fort donc ce qu'elle décrit sont des violations contractuelles et elle explique qu'il y a des événements qui se passent dans les organisations ou en dehors des organisations par exemple après la crise de 2007 2007-2010 financière et le comportement de la société générale l'affaire Kerviel les scandales qui ont suivi la réputation de la société générale a forcément subi un choc en termes d'image pour ses salariés donc elle parle aussi de contrats sociaux c'est à dire l'image qu'on se forme dans la société d'une grande entreprise ou d'une petite entreprise et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'elle France Télécom par exemple qu'est-ce qu'on se forge comme image de France Télécom la société générale après la crise et donc elle explique que tous ces événements forment des macro ou des micro-contrats qui alimentent mon contrat psychologique c'est à dire l'image de ma boîte évidemment a un effet et tous les événements donc elle dit attention un contrat psychologique est vivant donc ça c'est vraiment très intéressant en fonction de la personne et des événements qui se passent à l'intérieur de l'organisation et à l'extérieur de l'organisation ce qui est intéressant les procès les changements de loi la presse les comportements des concurrents si les concurrents se mettent à se comporter de manière plus acceptable ça affecte le contrat psychologique bien sûr donc moi ce que j'ai trouvé très intéressant en tant que sociologue c'est cette dimension macro qu'on a peu en sociologie du travail sociologie du travail française mais Michel Allemand a pu peut-être vous le rappeler dans sa conférence d'ouverture elle reste très centrée sur l'acte de travail le travail de l'atelier la manière dont on travaille dont on se régule entre nous et ces dimensions macro sont relativement peu mises en exergue il y a une autre dimension intéressante du contrat qu'elle met en avant c'est six formes de contrat donc elle a étudié enfin alors son travail c'est en 95 elle publie 20 ans d'histoire d'organisation américaine industrielle à cette époque aussi je vous rappelle que Robert Castel publiait l'histoire du salariat métamorphose du travail et ils arrivent aux mêmes conclusions c'est à dire qu'on arrive à des organisations qui sont relativement évidées c'est le mot qu'elle emploie Robert Castel dit des organisations qui produisent de la désaffiliation et comment on produit de l'affiliation par le travail tout simplement donc il y a des proximités intéressantes que j'ai trouvées vraiment passionnantes à comparer entre Etats-Unis et puis évidemment contexte français alors Denise et Jean-Jacques Rousseau c'est intéressant alors c'est une dimension aussi qu'on aborde pas beaucoup nous en France c'est qu'est-ce qu'un contrat de type démocratique aujourd'hui dans le travail de Denise son obsession c'est c'est la même que Jean-Jacques Rousseau comment dénoncer dans le contrat social qui est intéressant à relire franchement je le trouve très contemporain je le trouve toujours très contemporain il dit comment peut-on dénoncer limiter condamner faire disparaître dans l'idéal ce qu'il appelle des contrats de soumission c'est-à-dire des contrats où une personne serait contrainte excusez-moi contre sa volonté donc free will de devoir travailler c'est-à-dire qu'elle serait dans une course pour gagner sa vie par exemple plutôt que pour construire sa vie par le travail donc elle elle parle de ce type de contrat et son souci c'est de développer des contrats qui soient basés sur le libre arbitre ça on n'en parle pas tellement nous dans nos approches du travail du libre arbitre en tant que tel et des contrats qui soient évolutifs qui ne fichent pas l'individu dans un type de contrat dans un type de statut en France si vous pensez je suis très centrée sur les professions Axel Honnête travaille beaucoup sur sur la disjunction entre le nom de votre emploi votre statut votre salaire et votre activité réelle et en gros dit-il plus il y a de disjonction plus les gens souffrent en fait cette série de disjonction fait qu'à un moment la personne ne peut pas parler de ce qu'elle fait parce que ça ne correspond pas à ce dont elle est payée elle ne peut pas non plus décrire dire je suis payée ceci parce que ça ne correspond pas à son statut et finalement la question de la reconnaissance identitaire et le fait de pouvoir parler de son identité devient très difficile avec la manière dont sont faits les contrats de travail aujourd'hui donc ça c'est très abordé dans son ouvrage excusez-moi j'ai plusieurs chats dans la tête donc je alors le contrat psychologique a été publié en 95 et ça a donné lieu à 50 enquêtes sur les contrats de travail ultérieurs dans le monde entier donc il y a eu beaucoup de productions c'est un ouvrage qui est jugé majeur en sciences de gestion alors évidemment moi je vous en parle d'un point de vue sociologique c'est ce que j'ai dit j'ai pas vu donc l'intérêt c'est ce partenariat avec Yvon et je travaille dans un cadre mon docteur en sciences de gestion où évidemment tout ce qui est sciences de gestion je les vois en sociologie et en même temps l'intérêt des sciences de gestion c'est de réintroduire des éléments de philosophie politique dans la manière de gérer ce qu'on ne fait pas non plus tellement en sociologie on est beaucoup plus centré sur la pratique sur le micro pas tellement sur l'organisation donc c'est ce mélange qui est intéressant pourquoi on l'a traduit ? on l'a traduit alors moi quand je l'ai lu je me suis dit c'est génial parce qu'il y a des dimensions du contrat qu'on n'aborde pas comportement organisationnel c'est aussi capable de parler par exemple de jalousie organisationnelle ou d'amour ou de désir au travail ou d'émotion au travail alors ça en France c'est pas possible d'en parler mais je sais pas pourquoi par contre c'est très américain et très sud américain au Brésil il y a beaucoup de livres sur la jalousie organisationnelle alors elle en parle évidemment parce que ça fait partie des comportements humains nous on a mis les comportements un peu rationnels au travail et cognitif on a oublié les comportements émotionnels donc je trouvais que c'était très intéressant puis je me suis mis à regarder qu'est-ce qui avait été publié après ce bouton de 1995 en anglais et en français donc il y a eu 50 recherches qui ont suivi cet ouvrage et ce qui est très étonnant alors c'est la manière dont circulent les ouvrages les idées comment elles sont triturées déformées améliorées ou pas ce qui est très intéressant c'est que ces 50 enquêtes se sont centrées uniquement sur deux chapitres de cet ouvrage qui sont la violation contractuelle et l'ouvrage oui c'est ça le chapitre 4 et 5 et les brèches contractuelles c'est-à-dire ce qui fait que les contrats se mettent à se fissurer petit à petit ou alors ce qui fait que les contrats persistent même s'il y a des violations contractuelles majeures et permanentes c'est-à-dire qu'entre deux personnes à France Télécom subissant le plan Next Lombard-Verne qui a conduit à des suicides dénoncés rapidement par les syndicats certains n'ont pas du tout vécu de violation contractuelle alors que d'autres les ont vécu immédiatement et violemment ce qui a conduit à des comportements donc ça c'est c'est intéressant mais les 50 études qui ont suivi se sont centrées uniquement sur la relation employé-employeur alors que je vais vous le montrer cet ouvrage est beaucoup plus large c'est une théorie du contrat d'emploi en réalité n'ont utilisé que des échelles d'attitude de type liquère donc c'est-à-dire vous mettez des dimensions du contrat et puis vous estimez votre contrat en fonction de 8 dimensions est-il respecté est-ce que j'estime que mon salaire correspond à mon contrat est-ce que j'estime que la formation professionnelle en fait partie donc c'est des échelles de mesure et ces échelles de mesure sont très américaines donc finalement ce dont on s'est rendu compte en lisant cet ouvrage c'est que toutes les enquêtes qui avaient été faites en dehors des Etats-Unis ne tenaient pas véritablement la route ils vont on a donné plusieurs exemples sur les frais médicaux donc un bon contrat psychologique aux Etats-Unis c'est un contrat où mon employeur me paye mes frais médicaux et me donne des jours de congé ou c'est un contrat où mon employeur me paye de la formation on ne mesure pas la chance qu'on a d'avoir notre système de formation professionnelle en France là-bas aux Etats-Unis si un employeur m'offre une formation même de deux heures c'est interprété comme un investissement sur une relation à long terme donc je suis en droit d'attendre d'être recrutée et de demander dans quelques années une augmentation de salaire chez nous on fait notre formation parce qu'on y a le droit et l'employeur à la limite ça ne le regarde pas tellement il a fallu traduire quand même les 70 exemples américains typically American en français les expliqués donc l'exemple de la dame nous a pris un peu de temps ça illustre quel esprit contractuel américain ? dans une entreprise à Noël les salariés étaient gratifiés d'une dame une entreprise de boulet volatil donc on peut leur donner une dame ce qui bien entendu n'a pour nos yeux de français rien à voir avec un salaire ou une prime à un moment donné cette entreprise a connu des difficultés financières elle a cessé de donner cette dame en cadeau de Noël en cadeau de Noël donc que s'est-il passé un certain nombre de salariés ont attaqué l'entreprise en justice la justice américaine ayant considéré que la dinde faisait partie du contrat salarial ce qui évidemment pour nous est quelque chose de complètement différent une autre histoire qui est intéressante c'est les savonnettes de la reine d'Angleterre oui le palais du Buckingham connait des non non pas des restrictions budgétaires et plus montables voilà alors les salariés du palais du Buckingham avaient le droit d'emmener chez eux des savonnettes qui étaient spécialement fabriqués pour la reine connaissant des restrictions budgétaires on a mis en place les grands systèmes de suivi de contrôle de cost crunching comme on dit dans le milieu et donc tenant compte de tous ces avantages en nature les avantages en nature ont été surprimés ont été remplacés par une prime alors bien sûr insatisfaction générale des salariés du palais du Buckingham non pas parce que certains d'entre eux ramenaient des caisses de savon chez eux c'était pas du tout pour ça et ils revendaient c'était pas du tout pour ça c'était simplement enfin simplement du moins dans la nature non écrite du contrat le fait d'avoir le plaisir de se laver avec le même savon que celui qu'utilise la reine pour se laver donc cet ouvrage illustré enfin qu'on comprend un certain nombre de l'exemple de ce genre qui sont particulièrement intéressant pour bien montrer dans la perspective contractualiste la notion d'attente la notion d'attente est une notion particulièrement riche et que l'attente n'est pas simplement par rapport n'est pas simplement de nature transactionnelle c'est pas simplement les conditions de travail que ça va bien au-delà et donc ces exemples qui sont particulièrement intéressants sont destinés à montrer combien derrière la relation d'emploi il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte dans les attentes qui peuvent être les nôtres et en particulier dans la violation quand à un moment donné ces attentes ne sont plus remplies donc là en l'occurrence elle expliquait bien dans son exemple combien on avait fait attention au palais de Buckingham pour que la prime rempe impôt enfin imposition comprise compense la valeur relative des savons qui pouvaient être emmenés à la maison d'ailleurs ça ne l'a pas remplacé d'ailleurs ils préféraient avoir moins de primes mais garder les savons ce que n'ont pas compris les gestionnaires qui devaient réformer l'ensemble donc ces exemples là sont très intéressants parce qu'on comprend bien que dans l'état d'esprit contractuel américain anglo-saxon les accords non écrits sont bien plus importants que dans le monde francophone alors ce qui est intéressant c'est qu'on a on pense souvent que les américains sont des personnes qui décrivent des contrats de manière très détaillée avec leurs avocats qui sont prêts à attaquer etc et qui sont préparés tout doit être écrit c'est strictement l'inverse qui se passe aux Etats-Unis où le décrit-elle très bien y compris les processus psychologiques cognitifs derrière la période du pré-contrat c'est à dire nos discussions nos échanges sont faits pour tester une confiance une confiance contractuelle qui fait que je pourrais me passer d'écrire nos accords parce que j'adhère et mon libre-arbitre fait que c'est l'idée d'association qu'avait évoqué Yvon donc je suis d'accord fondamentalement on n'a pas besoin d'écrire ça c'est la pensée typiquement américaine mais du coup la place du non-écrit est énorme ce qui explique que souvent alors on comprend du coup que les emplois de services américains soient beaucoup plus exigeants que les emplois de services français on attend énormément d'un contrat d'un contrat d'emploi aux Etats-Unis d'où effectivement des risques de rupture de contrat plus fréquentes qu'en France puisque en France au contraire on a tendance à se conformer à ce qui est écrit dans le contrat elle décrit six types de contrats que je vous propose certains ont été évoqués par Yvon que je trouve très intéressants donc ce que j'aimerais vous décrire rapidement c'est ces six types de contrats et puis la deuxième chose c'est qu'est-ce qui fait contrat parce qu'elle développe ce que la tour a développé c'est-à-dire l'idée que les acteurs ne sont pas que humains dans la contractualisation ils sont aussi non humains matériels type une offre d'emploi type un manuel de ressources humaines un lieu de travail donc là on est plus du côté de l'ergonomie symbolique et cognitive mais un lieu de travail dit beaucoup de choses sur un contrat d'emploi et il est complètement non écrit il est tout à fait symbolique matériel physique alors ces contrats ces six contrats donc elle reprend l'histoire des organisations américaines elle s'inquiète un petit peu d'ailleurs et elle parle d'un premier contrat qui était un contrat finalement de croissance qu'on a connu nous après les 30 glorieuses qu'elle appelle le contrat relationnel c'est un contrat très peu écrit très peu écrit pardon mais un contrat à vie un contrat où durant la période qui relie un employeur un employé et ses collègues parce qu'elle n'oublie jamais aussi les groupes à l'intérieur de l'organisation ce qui est très important il peut y avoir des moments où l'employeur demande plus à l'employé et aux collègues et des moments où c'est l'employé et les collègues qui demandent plus mais la relation est durable et à long terme et on contractualise ensemble pour rester dans une relation très très longue c'est le contrat relationnel qui prend fin pour elle même à partir des années 50 aux Etats-Unis peut-être avant notre fin de contrat à nous me semble-t-il elle décrit un autre type de contrat intéressant alors dont a parlé ils vont donc du coup j'en parle le contrat transactionnel c'est un peu le contrat à la pièce et à l'activité faite le contrat à l'acte chirurgical c'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'on me demande et de ce qui est formalisé de manière très étroite je ne vois absolument rien je n'irai pas prendre un café avec vous sous prétexte que vous êtes sympathique alors que j'ai fini ma conférence on est dans le pur transactionnel je n'ai pas dit que je ne le ferai pas mais vous êtes très sympathique mais on est dans du pur transactionnel c'est-à-dire je n'interviendrai pas plus et je n'aurai pas plus donc ce type de contrat dit-elle se développe de plus en plus dans les organisations contemporaines et ne correspond pas forcément à tous les modes de socialisation à toutes les cultures organisationnelles ni à toutes les formes de métiers vous voyez bien que les métiers de relations au service à la personne dans des et pourtant on est là dans le médico-social on est dans des aspects de relations purement transactionnelles le coût de la piqûre à 4,50 euros qui fait que mon infirmière en profession libérale elle se dit qu'elle va en faire 100 par jour pour gagner au maximum on est quand même dans des relations très très dures dans des domaines justement on devrait avoir des relations plutôt accompagnantes et un petit peu de care si je reprends le terme à la mode donc ce contrat transactionnel se développe beaucoup il y a un autre de contrats très intéressant qui n'est pas tellement évoqué chez nous qui n'est pas travaillé ni en sociaux ni en sciences de gestion qu'elle appelle les contrats transitionnels c'est à dire le contrat que je me fabrique temporairement dans ma tête qu'on se fabrique dans le groupe en cas de changement organisationnel de réforme ou d'événement majeur donc ce sont des contrats pour attendre pour voir et elle dit que durant ces contrats transitionnels ils déclenchent des comportements d'observation systématique de ce qui se passe autour de moi d'observation de ce qui arrive à mes collègues d'observation du moindre comportement de l'employeur pour vérifier si mon contrat d'employeur continue ou s'il y a une rupture de contrat une violation contractuelle et donc dit-elle dans toutes les périodes de changement d'incertitude ces contrats transitionnels servent à vérifier alors dans une recherche elle décrit des comportements presque paranoïaques mais vous savez bien en situation de crise ou de difficulté organisationnelle on devient paranoïaque c'est-à-dire le moindre mail est interprété le moindre mot a un sens mais ce sont des contrats transitionnels et elle dit c'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'on se fabrique en attendant et combien de temps ça dure jusqu'à ce que la personne se dise ah non là c'est plus possible je vais partir ou alors j'entreprends quelque chose ou au contraire la personne se dit bon j'ai vérifié finalement les changements sont à la marge grosso modo on reste dans le contrat bien sûr il a changé donc ces contrats sont très intéressants à observer et elle va jusqu'à dans un chapitre décrire les formes de contrats transitionnels qui permettent d'attendre qu'un changement s'installe il y a tout un chapitre sur le changement organisationnel sa préparation en RH et la manière de ne pas le rater la manière de le rater elle donne des exemples en disant mais il faut prévoir ce contrat transitionnel il est insatisfaisant c'est un contrat de co-surveillance des uns des autres de sensibilité extrême c'est justement là où il faut investir sur ce type de contrat sinon ça fait rupture donc il n'y a pas un peu comme en sociologie des organisations un changement une crise et une rupture c'est plus fin que ça je pense que vos observations les notes montrent dans les entreprises que c'est plus fin que ça c'est plus compliqué que ça qu'une crise et les comportements ne sont pas du tout unalimes elle décrit ensuite t'as un contrat ils sont tous intéressants je vais vous dire à chaque fois c'est passionnant c'est un contrat qu'elle appelle normatif c'est-à-dire c'est le contrat que nous nous forgeons entre collègues d'un même métier d'une même unité de production d'un même bureau c'est-à-dire qu'on a à peu près tous les mêmes attentes entre nous donc c'est un contrat collectif mais ce contrat collectif n'interdit pas que mon contrat psychologique personnel d'où le mot psychologique soit plus ou moins tiré vers certains aspects que d'autres néanmoins globalement nous aurons les mêmes réactions face à certains événements ou face à certaines demandes qu'on nous ferait et ces contrats normatifs dit-elle sont très puissants alors ça en sociologie on les étudie beaucoup les contrats de groupe certaines catégories d'ouvriers certaines catégories de cadres de fonctionnaires et ce sont des contrats qui sont absolument à identifier dès le départ dans une organisation donc il n'y a pas qu'une seule culture d'organisation qu'un seul type de contrat ça va de soi il y a plusieurs contrats normatifs elle décrit par ailleurs des contrats ce qu'elle appelle le contrat social parce qu'il l'est dans son ouvrage nous on appellerait ça la norme d'échange dominante dans une culture et une société nationale à un moment donné donc par exemple il est fréquent aux Etats-Unis de rompre un contrat même intéressant si on trouve un meilleur contrat ailleurs donc il y a beaucoup de turnover en France ça arrive évidemment ça existe dans certains secteurs c'est très fréquent plus que dans d'autres mais c'est pas une norme sociale de contrat on a tendance à se dire si on a un contrat satisfaisant qu'on doit une certaine forme de fidélité et on attend une autre forme de fidélité ce qui n'est pas du tout la norme de contrat mais lequel on peut partir à cause justement de cette idée de libre arbitre qui sont très à cheval sur le free will donc le free will permet de tout faire y compris de rompre un contrat donc ce contrat social ce qu'elle dit qui est intéressant comme en reliant mon contrat psychologique moi le vote le note nos 100 contrats psychologiques à ce qui se passe au niveau du contrat social français aujourd'hui elle dit qu'à force de micro-contrats non-contrats à force de changement de contrat de changement de normes de changement d'habitude de niveau ni micro on finit par changer de normes au niveau macro c'est à dire de contrats sociaux et elle son inquiétude c'est de voir se développer des contrats purement transactionnels on se doit rien après l'acte finalement et des contrats et j'arrive à la dernière forme de contrat qu'elle trouvait le pire des contrats qu'elle appelle no guarantee donc des contrats sans garantie du tout c'est à dire je ne sais même pas si je vais être rémunérée et je ne sais même pas si je vais être reconnue ou même pas rémunérée ou reconnue qu'elle décrit et qui se développe également de plus en plus c'est à dire je ne peux pas anticiper le comportement de mon employeur ou de mes collègues donc je ne peux pas me former de contrat finalement contrat comme conduite d'anticipation donc dit-elle la notion même de contrat de ce qui engage dans l'avenir donc la notion d'avenir finalement elle risque tout simplement de disparaître c'est comme la notion de projet si je ne peux plus faire de projet moi j'avais beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Butinet sur cette question là le concept de projet me sert à quoi il va disparaître visiblement si on vous questionne tous et si personne ne peut faire de projet ça veut dire que socialement le projet n'est plus une norme donc il faut arrêter de dire aux jeunes pour t'insérer il faut un projet parce que ça on s'en rend compte depuis un petit moment quand même donc son souci c'est la disparition des formes d'engagement sur un long terme qui dépasse le présent c'est à dire sur le futur et l'idée même d'effacement d'un futur c'est à dire on ne peut pas prévoir donc on va vivre de manière situationniste aujourd'hui alors on trouve ça en sciences de gestion c'est le leader situationniste situationnel situationniste voilà voilà les formes de contrat intéressants qu'elle décrit qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre les actants humains et non humains donc il y a un chapitre entier là-dessus pareil on en parle alors nous effectivement en sociologie on peut on peut lire un un accord salarial et le décrypter et puis dire finalement voilà les contenus voilà ce qu'il y a derrière ça on sait le faire ou un accord d'entreprise ou un contrat ça on sait faire mais là ça va plus loin que ça ça va jusqu'à la matérialité des objets jusqu'à l'espace jusqu'aux distances jusqu'à la distance pour aller à mon lieu de travail qui sont pour elles des signaux contractuels qui font contrat ou qui font pas contrat et alors ça c'est tellement vrai la guerre des bureaux la distance le lieu où on travaille l'espace où on est vous le voyez enfin si vous avez l'expérience d'entreprise c'est tellement puissant en termes de je me sens respecté ou pas mon contrat respecté ou pas que c'est ça ment vraiment aux travaux je trouve en sociologie on n'est pas assez sur la matérialité les objets les distances l'espace matérialité qui est un thème qui revient aujourd'hui de manière très importante en sciences de gestion mais là je te passe je te passe la parole deux choses par rapport à ces éléments là c'est aussi lié à la tradition américaine de la direction par objectif c'est à dire nous quand on va parler de direction par objectif on a une je veux dire une conception impressionniste de la notion d'objectif comme actant non humain la notion d'objectif et la façon dont il est défini et la façon dont il est évalué relève de codes de manières de faire écrites ou non écrites mais en tout cas de manières de faire qui consiste à dire que qui consiste à savoir que quand je vous explique ce qu'est un objectif et comment on fait comment on le formule et comment on l'évalue ceci est une manière un actant non humain qui va servir d'ingrédient à la construction contractuelle donc la notion d'objectif voilà modalité de construction et d'évaluation des objectifs font sont jouent un rôle particulièrement important parmi les actants non humains alors le principe de matérialité ça a un petit peu autre chose donc aujourd'hui les grandes entreprises même si on essaye de dire que tout ça vaut pour les PVE mais c'est un autre débat les grandes entreprises se sont engagées dans des politiques de responsabilité sociale de l'entreprise et ces politiques de responsabilité sociale de l'entreprise je dirais ça va des fondations par exemple la fondation de Vuitton avec le 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 guéri donc ça relève des politiques de responsabilité sociale de l'entreprise et dans les logiques de reporting il faut en rendre compte et pour en rendre compte on met en avant de façon croissante aujourd'hui le principe de matérialité ça veut dire en d'autres termes quels sont les éléments de preuve matérielle que je vais donner de la mise en oeuvre de mes politiques de responsabilité sociale de l'entreprise parce que le principe de matérialité va être lié à deux choses et on va retrouver la notion d'objectif c'est quels étaient les éléments de politique que j'avais prévus donc quels étaient les objectifs et comment je les ai mis et qu'est-ce que j'ai mis en oeuvre de ce que j'avais prévu ça relève pas du tout de est-ce que c'était important donc le principe de matérialité consiste pas à juger de l'importance de tel ou tel type de politique de responsabilité sociale de l'entreprise le principe de matérialité relève de la preuve qu'on donne qu'on a bien fait ce qu'on avait prévu de faire vous voyez j'avais prévu de faire ça je vous donne la preuve que j'ai bien fait ce que j'avais prévu et c'est en cela que l'objectif ou le principe de matérialité entre dans les actes en non humain quelque part des ingrédients qui entrent en ligne de compte dans la construction du contrat psychologique et puis on a rajouté plusieurs cas français parce qu'on trouvait intéressant de transposer cette réflexion à des contrats psychologiques français on en a rajouté quatre assez long évidemment France Télécom vous ne pouvez pas se priver d'un tel comment ça s'appelle d'une scène publique de violation contractuelle avec le rapport de technologie le fait aussi que l'équipe c'est intéressant France Télécom parce que en réalité enfin je ne sais pas si vous connaissez l'histoire mais la majorité des ingénieurs de France Télécom sont fonctionnaires il y a une partie contractuelle l'enjeu est finalement les fonctionnaires ne sont pas renouvelés et l'enjeu était de conduire des fonctionnaires aussi à partir en pré-retraite ou à quitter l'entreprise ou à partir en création enfin en entrepreneuriat en incubateur je ne sais pas et donc en 2003-04 Lombard Verne enfin l'équipe de direction avec des cabinets conseils ont décidé de former des cadres qu'ils ont sélectionnés dans le groupe pas énormément pas beaucoup et de les envoyer du coup en formation intra sur le management des télécommunications dans la concurrence internationale aujourd'hui alors si vous avez enfin moi j'ai eu les powerpoint de ces formations les contenus c'est donc les messages envoyés étaient très forts et il fallait que ces cadres les manages quotidiens donc c'est si je veux être performant je dois je dois me remettre en question tout le temps et bouger je dois être mobile c'est une guerre acharnée donc il y avait par exemple des jeux de rôle et des simulations qui reprenaient certaines situations de la seconde guerre mondiale enfin c'était assez quand même la guerre la guerre des jeux de rôle de guerre tout simplement avec des choix stratégiques je tue cette agence toute la garde donc c'était assez violent il y avait aussi toute une session de formation sur la théorie de la courbe de deuil c'est à dire à partir de quand quelqu'un part ou reste et qu'est-ce qu'il faut que moi manager je fasse pour faire que ça tienne mais que ça bouge voilà et c'est ces quatre formés dont certains se sont d'ailleurs suscités parce que à mon avis c'était pas évident sont revenus donc de ces formations pour objectif de les appliquer donc déménagement permanent par exemple ça fait partie des techniques et maintenant dans le code du travail les déménagements permanents sans information sans justification font partie aussi du harcèlement moral collectif et donc la suite de France Télécom pour finir c'est récemment une inscription du harcèlement moral collectif dans le code du travail au titre pénal donc c'est intéressant parce qu'avant ils n'étaient qu'individuels là on admet que certaines réformes et un certain type de management produisent du harcèlement moral collectif approuvé donc il y a ce cas là alors comme cette équipe est à la poste en ce moment on les suit avec intérêt surtout que la poste a annoncé un nouveau contrat social il y a quelques années donc on se dit waouh on est en plein contrat psychologique c'est quoi ce contrat social vous avez compris qu'avec l'approche contractualiste on ne peut pas décréter un contrat psychologique on ne peut pas l'imposer free will liberté libre et c'est impossible alors en France on est plus souple je pense sur les contrats imposés je pense voilà ça a déjà été décrit par Philippe Giribard dans la logique de l'honneur et par d'autres on obéit quand même relativement bien les Etats-Unis enfin à partir du moment où j'ai l'impression que mon libre arbitre n'est pas à respecter et que je n'ai pas choisi c'est très grave c'est voilà il y a un deuxième cas qui est intéressant puis je te laisserai parler du cas de Renaud aussi qui est pas mal c'est le cas qu'on a appelé bas prix parce qu'il fallait quand même le camoufler c'est Lidl en fait alors on a fait une enquête parce que c'était marrant donc Lidl a recruté a fait une campagne de recrutement récente il déménageait de Strasbourg à Rangis il voulait recruter monter le niveau de qualification de compétences par rapport à Carrefour aux grandes enseignes françaises et recruter des ingénieurs agronomes diplômés qui avaient en même temps un master chambre de commerce comme ça ils se sont dit il y a l'agronomie et en même temps il y a le commerce donc et ils ont fait une très belle campagne de recrutement qui promettait énormément de choses une entreprise dynamique jeune participative alors là c'est alors là c'est pourquoi la communication institutionnelle d'entreprise fait contrat et les jeunes qui sont arrivés alors il y avait 6 mois de formation d'intégration métier enfin truc ils étaient payés en même temps enfin le rêve et les 150 jeunes sur les 150 français jeunes qui sont arrivés ça a été un échec quasiment total parce que l'entreprise était totalement différente c'est à dire que par exemple il y avait un logiciel de gestion des achats d'entreprises qui n'étaient pas transmis par les salariés et les employés en place aux nouveaux recrutés certains sont faits des fichiers Excel tout seuls ils l'ont découvert 6 mois après par exemple donc l'entreprise enfin il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que l'image du contrat transmise par communication institutionnelle et le contrat réel n'avait mais rien à voir enfin les exemples sont donc ça met en difficulté l'IDL vous voyez bien que c'est des milliers d'euros dépensés pour pas grand chose il y a aussi un autre une manière de faire donc les les jeunes diplômés expliquaient ceux qui ont qui sont restés aussi et ceux qui sont partis que lorsque dans la période des 6 mois de formation ils pensaient que c'était une formation au métier une adaptation à l'IDL en réalité c'était une période de sélection encore mais c'était pas dit en tant que tel seulement au bout de 5 mois ils se disaient c'est bon je vais être recruté puis de toute façon ils me forment au métier je vais dans une usine etc donc puisqu'ils me forment et puisque ça dure si longtemps je vois pas pourquoi pas du tout et donc la manière d'expliquer durant ce processus de 6 mois toujours que vous n'étiez pas retenu c'était c'était une manière collective annoncée collectivement c'est à dire que le responsable RH disait devant tous les jeunes recrutés bah écoutez monsieur PQ va nous quitter parce qu'il ne correspond pas du tout donc voilà on va passer à l'ordre du jour mais sans rien tel que et ce qui choquait beaucoup les jeunes diplômés c'est l'absence de rituel le côté collectif qui est vexatoire en France qui est moins vexatoire en Allemagne il y a aussi culture allemande et culture française et puis le côté bon ben pliez vos voilà c'est fait et je passe à un autre ordre du jour c'est à dire le côté Kleenex donc ça c'était pas supportable et certains jeunes diplômés sont partis simplement envoyant cette scène là en disant ça va pas être possible simplement cette scène donc c'est assez important symboliquement et un autre cas et après je passerai la parole à Yvon pour l'autre cas français c'est qu'on a appelé The Tenders c'est The Coupals The Coupals qui est une structure très intéressante alors intéressante par le positionnement des clients de The Coupals parce que c'est pas vraiment de la très bonne qualité mais c'est pas non plus de la mauvaise qualité mais comme disent les vendeurs entre un costume qui coûte 700 euros chez The Coupals parce que j'ai les moyens de me l'acheter et un qui coûte 1000 euros chez Yves Saint Laurent ou un qui coûte 50 euros chez Tati en solde il vaut 400 chez The Coupals j'achète chez The Coupals en plus c'est sympa le marketing a fait énormément pour la marque en revanche ce qu'on sait pas c'est que si on achète une veste en cuir qui coûte assez cher ou un vêtement si on le ramène et si par exemple le cuir qui est de mauvaise qualité c'est décoloré c'est jamais remboursé parce que les vendeurs savent que le cuir est de mauvaise qualité et toute la difficulté des vendeurs c'est d'expliquer qu'il sera pas remboursé et pas échangé donc il y a vraiment alors ce qui était intéressant de regarder c'est deux types de vendeurs de The Coupals dans les magasins ou galeries Lafayette ou ailleurs ou dans Paris et ça illustre ce que décrit Denise Rousseau et Robert Castel aussi c'est à dire des employés fidélisés et la multitude d'employés autour qui fonctionnent uniquement sur le contrat psychologique de la marque sympa jeune les clients sont sympas parce qu'ils y croient et en même temps ces multitudes d'employés périphériques elle dit aussi peripheral employee Denise Rousseau le même terme que Robert Castel ce qu'ils espèrent c'est avoir une partie de la garde-robe donc ils sont rémunérés en accès possible à la garde-robe beaucoup moins chère mais ça tient ou ça tient pas et alors ce qui fait que le contrat psychologique tient pas c'est la différence justement entre cette image hyper sympathique et le fait qu'on puisse pas rembourser un client alors qu'on sait très bien que la qualité des vêtements est pas franchement patine voilà et puis le cas Renaud rapidement il y a l'exemple d'un accord normatif donc collectif donc on a essayé de prendre des exemples très différents qui illustrent le contrat c'est l'accord de compétitivité qui est proposé imposé aux salariés pour comment amener pour ne pas fermer l'usine pour ne pas fermer l'usine donc jusqu'où être-vous prêt à faire des sacrifices et donc au lieu de l'exprimer de cette manière là c'est codifié de façon normative sous le nom cadre de accord de compétitivité et ce qui est intéressant aussi dans ce cas c'est comment l'accord de compétitivité qui avait été accepté en Espagne a été proposé à imposer en France comment la normativité d'une situation espagnole qui est quand même différente de la situation française a été mise en oeuvre dans la situation française et donc en particulier comme Denise Rousson fait l'adresse de la fermeture des entreprises de construction automobile enfin des usines de construction automobile de Ford et de General Motors en Californie puisqu'à un moment donné Ford et General Motors ont fermé leurs usines en Californie puisque le marché californien est considéré comme étant suffisamment important pour pouvoir absorber les capacités de production de ces usines donc comment sur une même logique qui est une perspective de réduction de capacité comment Renault formule ce contrat normatif au travers de ce qu'ils appellent de ce qui s'appelle l'accord de compétitivité donc dans cette situation là on a mis en évidence des éléments de cet accord de compétitivité avec un appel à la comparaison des éléments qui avaient été mis en oeuvre pour la fermeture de ces deux usines californiennes Ford et General Motors de Trimont et d'Illipitas et en même temps comment on pouvait anticiper l'évolution du contrat psychologique lié au travers du prix du contrat psychologique lié à la mise en oeuvre de ces accords de compétitivité oui puisqu'elle prend ces exemples de fermeture de deux usines qui ont la même taille les mêmes problèmes le même nombre de salariés qui sont comparables et dans un cas ça s'est très mal passé avec suicide crise etc et dans l'autre cas ça s'est plutôt bien passé et elle décrit les différents éléments d'un contrat psychologique qui se gère et d'un contrat transitionnel acceptable pas imposé parce que là Renaud est dans un contrat transitionnel c'est à dire que les personnes sont en train de se demander si elles ont toujours leur compte enfin si ça vaut le coup de continuer ce type de contrat ou pas et donc ce qu'elle explique dans la fermeture d'usine c'est de construire un contrat transitionnel qui soit qui ne leurre pas les parties prenantes en fait les contractants et donc dans l'usine alors je ne sais plus c'est General Motors et Ford c'est Ford où ça se passe bien oui c'est ça où Ford explique qu'ils vont fermer nous allons fermer dans 18 mois ils disent nous allons fermer dans 18 mois mais nous allons tout mettre en oeuvre pour que vous puissiez vous y retrouver à l'issue de ces 18 mois voilà alors que General Motors dit on va se débrouiller tous ensemble on va réussir on va gagner contre la concurrence on va tout faire pour ne pas fermer donc tout le monde bosse tout le monde maintient son contrat et on ferme ça c'est pire que tout donc on est toujours dans l'idée que le contrat il est choisi il est volontairement choisi donc je dois savoir ce qui m'attend en fait pour le choisir ou pas et donc les contrats transitionnels qui ne fonctionnent pas sont ceux qui sont basés sur des leurs et moi je trouve que en France enfin au niveau des directions et des RH on a énormément de mal à annoncer à quelqu'un vous n'êtes plus performant donc on va vous foutre dans un placard mais mais vous allez choisir le placard par exemple ou alors vous allez faire autre chose et on va faire autre chose ensemble pourquoi pas le dire on n'est pas tous performants tout le temps H24 et tout au long d'une vie je veux dire il n'y a aucun soucis là dessus c'est pas dit c'est tabou on continue à faire croire que et ça c'est des contrats qui vont à la catastrophe mais vraiment à la catastrophe donc finalement le contrat le contrat psychologique c'est un contrat relativement c'est un pari d'authenticité quand même qui n'est pas facile je trouve dans le contexte français qui est beaucoup plus accord de compétitivité etc merci je pense qu'on va on va passer aux questions je pense que ou aux commentaires ou aux commentaires ou aux illustrations voilà absolument et puis on va vous montrer psychologique parlez-vous des contrats juste pour revenir à l'exemple que vous venez sur France Télécom enfin moi pour des raisons personnelles j'ai mis contact avec des gens de France Télécom et une chose au-delà de ce que vous décrivez moi j'ai vu des powerpoint c'est assez impressionnant au-delà de ce que vous décrivez on n'a pas prévenu les cadres qu'il y avait une élimination programmée et une volonté départ la plupart des cadres n'ont pas eu l'information complète il y avait la restructuration enfin tout ce qu'on nous raconte nous aujourd'hui dans nos entreprises la réorganisation la nécessité d'eux mais pas l'information complète d'un volant enfin d'un départ massif aussi massif qui était programmé par une toute petite formation j'étais 25 000 fonctionnaires qui étaient partis à un truc mais ça a été dévoilé bien après au départ ils ne le savaient pas et c'est pour ça que même ils ont aussi contribué ou collaboré entre guillemets à ça sans avoir les éléments complètes qui ont pris les personnes formées et d'ailleurs parmi les personnes suicidées il y avait beaucoup de personnes qui ont été formées de cette manière c'était insupportable merci une anecdote au pied d'un immeuble de France Télécom où devait travailler 600 personnes environ un cadre de l'entreprise me dit monsieur on pourrait tous les virer l'entreprise ne s'en porterait que mieux la phrase est gravée dans mon esprit pour longtemps je profite d'avoir le micro pour vous dire compte tenu de votre conférence je me dis que ceux qui travaillent actuellement les économistes qui travaillent sur le revenu universel de base ce pourrait être un changement de paradigme absolument colossal compte tenu des éléments que vous évoquez là est-ce que ça fait partie de vos sujets d'études ou d'intérêt seulement non par contre au travers du prisme du contrat psychologique on est sur un changement de contrat social effectivement l'impact sur la relation de la loi va être monumental et c'est plutôt le travail des RH pour autant que ce soit une réforme qui soit mise en oeuvre c'est l'impact sur le travail de réflexion des RH sur la modification de la dimension du contrat social de la relation d'emploi va être considérable comment c'est vrai c'est vrai qui n'arrivera jamais en Finlande c'est pas possible c'est la prime aux enfants alors nous c'est tellement banal que mais chez eux c'était alors alors c'est là où c'est bien la confrontation avec l'étranger parce qu'on se rend compte qu'on est français j'étais perplexe c'est plutôt sympa une prime pour avoir des enfants mais c'était pas possible enfin il disait mais toute votre société va basculer à partir du moment où vous monétarisez déjà le fait d'avoir des enfants premièrement et deuxièmement où la prime aux enfants laisse plutôt les femmes à la maison alors que nous on essaye de suivre un modèle nordique qui est l'égalité de travail homme-femme et l'accès au travail donc il y avait deux ruptures de contrat social dans nos prime aux enfants nos allocations familiales excusez-moi les prime aux enfants voilà j'emploie le terme finlandais le mot prime aux enfants il est choquant pour nous voilà et donc il nous expliquait en gros que notre contrat social faisait que il gardait les femmes à la maison en fait finalement sans le dire qu'elles étaient très méritantes en France de continuer à travailler qu'il y avait une espèce de militantisme quand même assez fort parce que beaucoup de femmes françaises travaillent donc il trouvait que c'était que les politiques publiques c'était pas vraiment mais qu'il y avait un truc quand même une volonté de travail qui était très 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 forte et puis surtout la modétarisation de l'enfant donc il rapportait ça à Pétain une forme de et à l'histoire française catholique on est fasciné devant les enfants si j'ai eu un peu ça donc alors nous j'écoutais je dis ok c'est plutôt laïque je fais c'est vrai que la Vierge a une petite enfance oui 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 on peut dire ça c'est vrai qu'avec toutes les églises il y a ça dans toutes les églises oui c'est un peu à un moment ça imprègne oui c'est plus les croyants qui croient donc et ils nous disaient mais vous faites des enfants pour faire des petits enfants pour l'image de l'amour et de la relation que vous avez avec eux mais vous ne faites pas des adultes chers français et vous vous en foutez complètement des adultes que vous faites alors que nous Finlandais on réfléchit des années des années des années pour savoir si on fait un enfant parce qu'on se demande quel adulte on va faire alors voilà les discussions en Finlande avec un peu de vodka et puis à la fin moi je dis bah nous c'est plus facile on en fait on ne discute pas et puis il m'a dit c'est votre problème vous faites des enfants ça vous réfléchissez même pas je dis mais vous vous y réfléchissez vous discutez des heures en couple ils passent des années à discuter sur tu te rends compte s'il ne fait pas d'études alors ça on ne se pose pas la question quand on a envie d'un enfant on se demande comment il va s'appeler c'est un garçon une fille voilà mais le contrat social n'est pas le même et ça joue sur la relation d'emploi pour eux c'était ça c'était les débats en 2006 ils ont peut-être changé mais ça faisait rupture alors moi j'ai une étude de cas j'aimerais avoir votre analyse je suis formatrice dans un centre de formation d'apprentis donc qui est un vieux centre de formation peut-être qu'on entend donc avec des enseignants qui sont là qui entendent qu'on entend qu'ici et il a été mis en place il est en train de se mettre en place un questionnaire de satisfaction vis-à-vis de nos apprentis donc nos apprentis qui sont tu sais donc ils ont décidé de ne pas le faire sur les CAP étant donné que ce sont des populations jugées difficiles mais pour tout ce qui est bac pro et BTS il est donné avant chaque conseil de classe donc deux fois par an un questionnaire de satisfaction pour savoir par prof identifié par prof et par matière est-ce que cette matière vous sert à quelque chose est-ce que vous y trouvez un intérêt professionnel etc il y a une dizaine de questions donc c'est quelque chose qui est pris de manière assez violente de la part des enseignants et c'est vrai que je le vis par rapport à ce que j'ai entendu je le vis un peu comme une violation donc ça m'aide un peu à comprendre pourquoi on réagit à celle de la langue je vais y avoir votre avis et puis comment on fait parce que chacun on essaie de mettre en place des choses pour vivre ça c'est-à-dire qu'il y en a qui ont décidé par exemple de ne pas ouvrir le mail avec les résultats parce qu'après on reçoit individuellement nos propres résultats donc il y a des personnes qui ont décidé de ne pas ouvrir il y a des personnes qui ont décidé d'en parler entre autres parce qu'on a des choses assez violentes parce qu'il y a des commentaires assez libres il y a des profs où on leur a vu qu'ils étaient iniquines donc c'est pour les enseignants ou que la matière ne servait à rien et c'est des choses qui qui commencent à arriver je pense qu'il y a deux registres orthoniaux il y a un registre qui relève du contrat social et en d'autres termes l'imprégnation de nos sociétés des logiques d'évaluation et le deuxième élément même si les réponses si les comportements en réponse sont différents c'est le contrat normatif du groupe de formateurs si je vous m'exprime ainsi donc là par rapport à ce que vous illustrez c'est la tension qui opère entre une évolution du contrat social dans lequel on a tendance à inclure l'évaluation de tous et de tout par tous et pour tout et la réponse en matière même si elle est individuellement différente en termes de contrat normatif ça veut dire en d'autres termes votre communauté le formateur réagit avec le même contrat normatif la même norme qui imprègue la façon dont il voit les choses même si individuellement les réponses sont différentes entre ceux qui vont ouvrir les mails ceux qui vont pas les ouvrir ceux qui vont manipuler ceux qui vont les ouvrir c'est donc un cas que nous rajouterons à la prochaine édition à la réédition vous nous la passez il y a aussi une autre chose c'est le alors Jean-François Chambin parle de managerialisme on parle de new public management nouvelle gestion publique enfin bon on est dans alors ce qui maintenant ce qui est intéressant c'est de voir le contenu de votre contrat collectif ou normatif elle dit normatif c'est collectif parce que les formateurs ou les enseignants n'ont jamais été contre l'évaluation puisqu'ils évaluent tout le temps donc c'est ce qui est amusant c'est qu'on est des métiers où on passe notre temps à évaluer donc à priori on aime plutôt bien la dossiologie des évaluations mais en même temps en même temps avec des jeunes apprentis on a aussi l'évaluation n'est pas la même nous au CNAM on a mes auditeurs sont plus vieux que moi donc donc s'ils évaluent ce qu'on fait ils viennent au CNAM parce qu'ils ont un parcours une expérience derrière eux ça n'a pas le même raisonnement ni la même résonance que des jeunes en formation initiale qui n'ont pas encore vu l'éducation c'est un investissement c'est une conduite d'anticipation c'est un investissement sur l'avenir donc en formation initiale alors que cet investissement ce capital cette construction peu importe le nom qu'on lui donne selon qu'on soit en sciences de l'éducation en sciences de gestion en sciences sociaux il n'est même pas construit en demande de l'évaluer avec des programmes nationaux imposés des référentiels de diplômes pas toujours négociés et sous couvert d'anonyme c'est-à-dire qu'on leur dit vous inquiétez pas oui alors là si c'était pas anonyme ce serait mieux parce que ça prête à discussion et à mon avis le monde de l'éducation discute et elle vient évaluer mais donc voilà c'est le contenu du contrat normatif c'est pas parce que du coup on entend souvent les formateurs les enseignants les évaluateurs ils supportent pas d'être évalué c'est pas ça ils évaluent tout le temps c'est autre chose c'est effectivement la base d'un contrat qui est pas possible imposer un programme national à des jeunes ou des enfants et des référentiels de diplôme et puis leur demander d'évaluer ce qui n'a pas pris tant de grande forme dans l'activité de travail et dans leur maturation personnelle on comprend qu'il y a rupture de contrat oui tout à fait et ça n'a pas le même sens avec des adultes par exemple évalué avec des adultes oui bien sûr bien sûr on ne peut pas c'est indéfendable de dire on ne demande pas d'évaluation par des adultes même si certaines évaluations sont débiles on s'en fout mais ça c'est la lutte il y a des soucis la première initiative c'est d'expliquer l'évaluation à ceux qui vont être évaluées et ceux qui vont évaluer leur expliquer dans quel but ce sur quoi on met l'accent c'est la notion d'attente dans l'évaluation associée à l'évaluation mais même en expliquant ça ne marchera pas avec ce que je vous dis ça ne marchera pas même en expliquant même si un groupe de formateurs participe à la création du questionnaire il y a vraiment une rupture du contrat de la base alors ce qui pourrait être défendable pour que le contrat marche le nouveau contrat psychologique de ce groupe de formateurs d'organismes de formation de printemps c'est qu'on amène l'idée de partie prenante ça ça on entend bien ça dans le monde de la formation c'est à dire nos apprentis c'est pas que des objets ou des vases qu'on remplit c'est aussi des parties prenantes de l'apprentissage mais ça veut dire que moi formateur je suis partie prenante donc c'est pas simplement eux qui donnent une image librement c'est chacun une place dans cette évaluation en tant que partie prenante et la place de mon apprenti c'est pas la même que ma place à moi et ça Yvon t'a souvent critiqué cette approche aujourd'hui où finalement la démocratie représentative ça fait un peu suer c'est lourd les élus représentent pas les représentants représentent pas on préfère une espèce de démocratie participative et la théorie des parties prenantes c'est donc on met autour de la table au niveau régional par exemple l'état la ville le département le conseil général tout le monde au même niveau comme si tout le monde avait le même poids d'expertise le même poids d'expérience et le même poids politique et le même poids financier et comme si les pouvoirs étaient égaux donc je pense que si on réintroduisait l'idée de partie prenante dans le sens on construit ensemble un apprentissage commun ça marcherait beaucoup mieux plutôt que d'expliquer parce qu'expliquer suffit pas oui l'autre vous êtes déjà bien d'expliquer dans les processus d'évaluation évidemment par expérience je m'intéresse beaucoup plus aux évaluations universitaires et en particulier là avec d'autres collègues européens je suis en train d'écrire un livre moi le livre l'article que j'ai écrit c'est violence et consensus c'est à dire comment en particulier en gestion de façon croissante on substitue les évaluations molles aux évaluations tranchantes ou si vous préférez les mémoires aux devoirs la caractéristique d'un mémoire c'est qu'il relève d'une collivance réciproque entre eux alors je veux dire l'étudiant et le professeur sachant qu'en outre comme on est dans un univers que les conditions de dénonciation de la science passe par le fait que l'évaluation sera d'autant plus débonnaire que l'étudiant va citer le prof et que en outre le dosage des évaluations par mémoire mini mémoire etc. s'accroît par rapport aux évaluations par devoir comment le consensus résulte en fait enfin est en fait par nature quelque chose d'extrêmement violent c'est à dire le dissensus est paradoxalement c'est comme pour le don le dissensus est paradoxalement non violent là où le consensus est paradoxalement violent et alors la théorie des parties prenantes qui est radicalement consensuelle c'est une théorie politique si on le regarde si on la décote sous cet élément là la théorie des parties prenantes est radicalement violente puisque cette théorie des parties prenantes qui consiste à dire qu'on regarde et on prend en compte relativement les attentes des parties prenantes et d'ailleurs en août quand on l'essaye de le codifier sous l'angle de la démocratie participative avec des tableaux ronds où on va mettre à plat des syndicats l'association des pêcheurs à la ligne le conseil général etc. donc il est difficile politiquement de faire quelque chose de plus violent alors que le dissensus est par nature extrêmement non-violent puisque le dissensus n'est pas fait pour être réduit tandis que le consensus donne l'illusion de la réduction des dissensus alors là on retrouve une autre perspective qui était celle du leur quand on en parlait dans les termes du contrat psychologique dans les breaches dans les brèches au contrat dans les violations dans le contrat dans la rupture du contrat dans la fin du contrat évidemment la notion de leur est particulièrement importante parce que plus on leur plus c'est violent bonjour donc vous disiez tout à l'heure dans votre exposé que là notamment dans le recrutement donc les contrats psychologiques étaient importants dans les offres d'emploi mais aujourd'hui on recrute essentiellement donc autour de 80% par les réseaux pas forcément donc les réseaux sociaux mais les réseaux humains à un tel qui connaît un tel ou par le marché caché pour faire simple et donc là est-ce que ce risque ce risque risque de se réduire pour que les offres d'emploi soient plus ouvertes entre guillemets ou ils risquent de se ralentir entre guillemets que la fenêtre soit plus courte et que cet aspect des réseaux soit plus accentué et deuxième point c'est en fait dans la gestion des organisations est-ce que donc la méthode de la norme ISO 26000 qui est sur la gestion des organisations là dans le cas des développements ignorables et ses différents composants méthode méthode le 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 participatif est-ce que ce sont aussi des des contrats psychologiques bon alors on vous recrute comme co-auteur pour la prochaine édition alors le cas des réseaux sociaux oui c'est un beau cas d'application parce que par les réseaux sociaux il y a une diffusion de foule qui n'a jamais eu précédent donc il y a une du mimétisme et de l'harmonisation des demandes et des offres d'emploi même si elle passe par réseau social parce que tout le monde se compare sur réseau social et tout le monde a tendance à s'aligner donc il y a ce facteur normatif qui fait qu'on retrouve à peu près les mêmes informations et puis il y a un deuxième facteur qui est quand même assez compliqué c'est c'est l'idée de grâce à mon réseau social je suis sélectionnée ou je suis appelée spécialement moi parce que j'ai un réseau social donc c'est quand même des pratiques où il y a un pré-contrat c'est à dire je me dis si je suis sélectionnée il n'y a que le réseau qui marche et le bouche à oreille et si j'ai la bonne personne je vais donc accéder à la bonne offre etc je me forme déjà un pré-contrat ce que dit nous et nous sommes c'est qu'avant même de cliquer sur LinkedIn ou Expertise ou autre j'ai déjà une idée de ce que LinkedIn me fait ou ne me fait pas donc il y a déjà des pré-contrats et si l'offre finalement la personne que je rencontre ne correspond pas à l'excellence que je me représente de ce réseau social ou à la place que je pense qu'elle m'a donnée en tant que personne ça peut être très violent ça peut être très violent donc il y a moi j'ai des exemples récents parce que c'est marrant ce que vous dites on travaille là dessus toujours auprès des jeunes diplômés parce que c'est là où ça clashe le plus en termes de contrat les jeunes diplômés ils attendent quelque chose ils attendent encore plus et leurs écoles leur font attendre des choses donc ça clashe vraiment très fort avec les jeunes diplômés aujourd'hui notamment par réseau social donc j'ai un exemple c'est une jeune femme qui a fait l'ISCOM l'école de communication du ministère du travail c'est un diplôme du ministère du travail qui est très rncp une école très réputée très ancienne ils trouvent tous du travail tout de suite plus un master de l'ESCA sur stratégie digitale de la marque branchée branchée et donc du coup évidemment elle ne peut pas aller alors elle s'est inscrite à Pôle emploi mais elle ne peut pas y aller parce que c'est ringard et puis elle s'est inscrite à l'APEC mais l'APEC c'est donc tout ce qui est formel tout ce qui est conseillé tout ce qui est offre d'emploi connaissance des métiers tout ça c'est balayé c'est sa conviction donc elle a déjà un contrat psychologique dans sa tête c'est je trouverais un emploi que par réseau social en particulier dans mon métier et puis donc ça fait un an elle attend que alors elle est sur tous les réseaux les trucs de prospectif ça fuse ça foisonne donc ça prend du temps ça prend c'est un travail donc c'est un travail qui forge en plus un contrat parce que c'est machin sur le blog de trucs là il a fait une annonce tu peux contacter machin une soirée tu vas voir c'est énorme d'aller à une soirée il faut s'habiller ça crée du contrat de l'attente ça crée du désir si on est en psycho là c'est du fantasme même et puis un jour la société Interlink à Paris Champs-Elysées start-up etc lui propose un rendez-vous et donc elle rencontre les deux les deux PDG les deux femmes directrices une boîte de 7 personnes super contact ça se passe bien mais ça ne pouvait pas mal se passer parce que le fantasme de son contrat était tel que ça ne pouvait que bien se passer au bout d'un an c'est la seule offre qu'elle a le seul entretien et puis ça se passe tellement bien qu'elle est sûre qu'elle va qu'elle va machin de l'autre côté ça se passe tellement bien parce que les employeurs aussi ont mis du temps dans ces réseaux sociaux ils sont à la soirée de trucs ils sont allés à la sortie du digital learning object de machin donc ça a fantasmé des deux côtés donc ils ont envie de faire contrat ça c'est merveilleux tout est gommé toutes les différences ils s'aiment voilà donc cette personne me parle de ses futurs employeurs comme la relation d'amour c'est-à-dire la rencontre entre moi et mon emploi et eux et les employeurs les deux parlent de la même manière la candidate idéale enfin ça existe on n'y croyait pas c'est pas possible etc et puis vient la question du salaire 27 000 euros brut annuel alors la candidate dit c'est pas grave c'est tellement bien je vais tellement bien les employeurs disent bah on peut pas tellement plus puis on fait une création d'emploi spécial et puis la directrice une des directrices dit puis c'est un poste que je crée parce que c'est pour un poste pour m'assister que j'ai beaucoup de travail et j'expérimente l'idée d'avoir quelqu'un qui m'assiste en tant que chef de projet et là commence une brèche dans le contrat de la jeune fille qui se dit mais c'est chef de projet en marketing digital ou c'est secrétaire de la directrice en marketing digital et du coup le salaire de 27 000 euros il prend du sens du côté secrétariat assistante il a aucun sens du côté chef de projet marketing digital sachant que moi je le sais une feuille de powerpoint animée que vous vendez comme boîte de com au ministère d'ailleurs ou aux grandes entreprises ça s'appelle un design créatif vous pouvez le vendre 4000 euros quand même le powerpoint animé sur le concept en communication vous voyez l'écart entre le marché ce qui se vend dans le marketing digital innovation machin truc le salaire et puis le seul fait qu'elle ait dit mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'assister là ça fait une brèche et cette jeune fille qu'est-ce qu'elle a fait elle a contacté son conseiller à PEC qui là du coup a pris du sens un an après puis a dit est-ce que ce salaire est raisonnable alors il a fait une simulation sur un logiciel il lui a dit 27 000 c'est le prix bas du marché pour quelqu'un qui est à peine diplômé le salaire moyen est à 32 000 et puis le salaire au-dessus est à 35 000 donc il lui a dit n'acceptez pas l'offre c'est honteux elle n'a pas accepté l'offre vous voyez le processus et alors ce que ça a fait c'est que cette jeune fille maintenant ne sait plus où chercher son contrat psychologique fantasmé du réseau social d'excellence a tellement pouf que je ne sais pas qu'elle a un petit arrêt dans sa recherche d'emploi elle ne sait pas où chercher en fait puisque ça ça n'a pas fait contrat et puis elle a un an quand même et puis des processus de sélection des rencontres des touch des c'est insupportable malheureusement le contrat qui nous lie voilà il y a tellement de choses à dire voilà applaudissements applaudissements Merci.